j'espère que ce plan marche et que vous me voyez et que vous m'entendez et que vous n'entendez pas trop le voisin qui profite du confinement pour tailler ça comme somme toute comme tout le monde en fait je voulais faire une vidéo un peu spécial pour parler d'un truc qui m'a un peu énervé récemment en fait j'ai vu plusieurs mecs cis qui ont été questionnés par rapport à la contraception masculine donc à une potentielle pilule hormonale pour les hommes cis et comment dire ces personnes en gros on leur a demandé est ce que tu serais prêt à prendre une contraception masculine si elle existe et si elle est disponible et la réponse de beaucoup d'hommes c'est un truc comme non parce qu'il ya des effets secondaires ce qui est compréhensible et certains se comment dire se plaisent à rajouter un petit mais je sais que pour les meufs c'est horrible aussi et voilà elle devrait pas avoir à prendre la pilule et ça devrait pas exister et voilà on devrait tous trouver une autre solution tous ensemble et voilà je sais que vous souffrez les meufs je suis avec vous je suis un vrai allié et en fait non alors je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la pilule est loin d'être un moyen de contraception parfait et adapté à tout le monde et que on la donne beaucoup trop à des personnes qui ne devraient pas la prendre c'est à dire que c'est un peu la base de la contraception beaucoup de professionnels de santé se permettent de la prescrire à un peu près n'importe quelle personne qui vient leur demander un moyen de contraception et même parfois à des personnes qui n'en ont pas besoin en tant que moyen de contraception moi par exemple on m'a prescrit la pilule quand j'avais 15 ans et que je n'avais aucune vie sexuelle c'est à dire que j'avais beaucoup de problèmes avec mes règles à cause notamment de raisons que je vais expliquer après mais voilà on me l'a donné pour en gros que j'arrête de m'évanouir tous les mois voilà bon fun mais du coup j'ai énormément j'avais beaucoup d'amis au lycée qui prenaient la pilule sans avoir une vie sexuelle juste parce que bah j'ai pour des raisons différentes que bah oui certaines avaient des règles compliquées d'autres fallait juste se préparer d'autres enfin plein de trucs comme ça et effectivement beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a d'autres modèles de contraception adaptés à elle et qui sont disponibles et qui sont remboursés et qui est que que la pilule n'est pas la seule solution en fait voilà mais parfois en fait c'est adapté et on en a besoin moi donc j'ai bien dit on m'a prescrit la pilule à 15 ans parce qu'en fait quand j'avais donc j'ai eu mes règles très tôt et ça a toujours été très chaotique c'est à dire que je n'avais aucun rythme aucun cycle j'avais des règles très longues très douloureuses et je perdais beaucoup de sang enfin ça pouvait durer deux semaines comme ça pouvait durer deux jours et je pouvais les avoir toutes les deux semaines ou tous les deux mois enfin bref et surtout c'est devenu très très violent quand j'avais 14 15 ans je m'évanouissais je vomissais j'avais des crampes similaires à des accouchements je sais pas si vous vous rendez bien compte de la violence quand on annonce que en fait ce que tu viens de vivre donc c'est similaire à un accouchement et c'est juste parce que tu as tes règles bien sûr la première fois que c'est arrivé j'ai dû aller chez le gynécologue en urgence ma mère a paniqué elle a cru soit que j'étais enceinte soit que j'avais un piste soit les deux donc voilà très très compliqué et j'ai rapidement arrêté de prendre cette pilule parce que c'était une pilule troisième génération qui donc était très dangereuse avait notamment des effets secondaires et aussi parce qu'on m'avait prescrit de celle là parce que j'avais de l'acné et que la docteur avait cru bon jugé que j'en avais besoin pour lutter contre mon acné elle m'avait vraiment pas demandé dans le cabinet elle m'a juste dit ah bah je veux que tu as de l'acné je vais te donner celle là et vraiment moi j'étais là genre j'ai 15 ans en fait ouais j'ai de l'acné enfin donc bref j'avais commencé à prendre celle là et j'ai rapidement arrêté mais en fait j'ai repris la pilule plus tard quand je me suis mise en couple de manière plus stable et c'était une pilule très très peu dosée et quand j'ai comment dire quand ce couple s'est fini j'ai voulu arrêter cette pilule en me disant bah voilà je la prenais pas avant et ça se passait bien je vais là j'en ai pas besoin donc je vais juste arrêter oh lord donc j'ai arrêté ma pilule et ça a été une catastrophe totale c'est à dire que les règles horribles sont revenus j'avais donc je en fait je perdais du sang en continu j'ai perdu du sang en continu pendant plusieurs mois donc j'étais bien sûr en grosse carence grosse anémie tout ce que vous voulez j'étais très faible j'ai perdu beaucoup de poids ça ça sera une vidéo je pense parce que c'est très gênant c'est à dire que je suis déjà une personne maigre voire enfin mince voire maigre et j'ai perdu du poids et on m'a fait des compliments alors que en fait j'étais malade et en train de souffrir enfin bref donc voilà j'avais des douleurs beaucoup tout le temps j'étais bien sûr très fatiguée j'ai eu des poussées d'acné comme j'en avais jamais eu et en fait ça prenait donc toutes mes joues ça me faisait des plaques rouges et en fait ça me faisait mal déjà d'un point de vue esthétique je me détestais je ne pouvais plus me regarder dans un miroir et en plus j'avais mal le moindre mouvement de sourire ou de rire ou de je sais pas quoi ça me voilà donc c'était invivable et donc je suis allé voir plusieurs médecins qui m'ont fait à peu près tous les tests de comment dire de d'IST possible je n'avais rien je n'avais rien et l'été de cette année là donc à peu près voilà ouais dix mois après avoir arrêté la pilule en fait le gynécologue a eu la sage idée de me faire une une échographie interne et non pas comme les échographies classiques on vous fait par dessus le ventre et donc on voit à travers votre ventre et là en fait on vous rend quelque chose dans votre vagin pour pouvoir voir au mieux et là en fait il m'a dit ah mais vous avez les horaires polycystiques évidemment moi je sais qu'est ce que c'est pardon quoi et donc il m'a dit ah bah oui bah ça explique tous vos problèmes ça explique pourquoi vous avez comme ça ça explique pourquoi vous avez beaucoup d'acné ça explique tout en fait tous tous les symptômes que j'avais eu étaient liés à ça et c'était à peu près évident normalement et aux personnes aucune personne pendant mais ça faisait bien je pense huit ans que j'étais suivie gynécologiquement personne n'avait fait le lien et du coup j'ai donc j'ai un petit peu rigolé je pense que je ferai une vidéo un peu plus en profondeur sur le syndrome des ovaires polycystiques pour expliquer un peu ce que c'est mais très très largement généralement c'est un dérèglement hormonal au niveau de vos ovaires c'est à dire que vos ovaires ne fonctionnent pas normalement ils produisent des ovocytes donc des ovules potentiels futurs bébés mais ne le font pas correctement ne les ne les libère pas correctement ça veut dire que ça se stocke dans les ovaires ça veut dire que les ovaires grossissent ça veut dire que ça marche pas ça veut dire que vous perdez du sang ça veut dire que c'est blablabla plein de trucs différents et donc c'est un dérèglement hormonal donc mon seul moyen de stopper ça ou de régler ça c'est de prendre des hormones vous voyez aujourd'hui donc en fait moi j'ai besoin de la pilule je prends une pilule très très peu dosée c'est une pilule qui s'appelle optilova c'est la moins dosée du marché je crois français quand j'ai déménagé en angleterre on m'a prescrit la moins dosée de là bas et c'était un légèrement plus dosée que celle là c'est une pilule combinée donc il ya deux hormones dedans et en fait ça me permet juste à mon corps de fonctionner normalement voilà sans ça je 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 suis très faible mon corps ne fonctionne pas normalement donc je perds du sang je m'évanouis je peux potentiellement pas marcher mon dos se bloque enfin j'ai tous ces petits problèmes là et beaucoup que je n'ai pas cité et donc ma seule solution c'est de prendre une pilule donc en fait moi j'ai pas le choix et surtout cette pilule me sauve vraiment la vie là c'est à dire que j'ai une vie à peu près normale j'ai encore des douleurs pendant mes règles car je continue encore à arrêter ma pilule tous les mois pour avoir des règles ce qui n'est pas forcé c'est à dire que vous pouvez prendre une pilule en continu pour ne plus jamais avoir des règles moi je suis pas encore là mais bon j'y avais déjà pensé mais je voulais pas m'appuyer une couche du coup je le mets là c'est impeccable t'as ton petit bol merci j'ai ma serviette qui est là ok parce que là on est pas mal je sais plus ce que je disais ouais donc ma seule solution pour aller dans le problème hormonal c'est de prendre des hormones donc je sais par exemple qu'il y a d'autres moyens de contraception hormonaux mais moi j'ai la chance de pouvoir prendre cette pilule qui est minimalement dosée donc qui ne me donne pas non plus des effets secondaires de ouf et en fait je ne saurais même pas vous dire quels seraient les effets secondaires de cette pilule puisque en fait si je ne l'apprends pas j'ai une vie beaucoup plus pire que quand je l'apprends donc je suis incapable de l'arrêter pour l'instant et en fait j'en ai un peu marre de des discours un peu comme ça en surface qui se disent que la pilule ça devrait pas exister et qu'on devrait supprimer tout ça et que voilà on devrait uniquement donner d'autres choses et que la pilule c'est que de la merde et blablabla encore une fois comme je l'ai dit au début bien sûr c'est pas adapté à tout le monde mais en fait il y en a qui ne peuvent pas vivre sans oui donc aussi j'ai la chance de prendre la moins dosée et de et que ça donnerait mes problèmes mais beaucoup de personnes qui souffrent du syndrome des ovaires polycystiques doivent prendre des pilules spéciales ou voir plus de traitements spéciaux pour régler les différents bah les différents problèmes que ce syndrome nous créé et beaucoup ne sont pas remboursés donc ça coûte très très cher plus le coût bien sûr des règles qui s'élèvent à beaucoup d'argent je n'ai pas les chiffres je les mettrai quelque part sur cet écran donc voilà mais même avec ce privilège je ne peux pas me passer de la pilule et j'aimerais bien que des personnes non concernées se comment dire garde leur place c'est très gentil de vouloir nous soutenir et dire aux gens que ouais on devrait pas vous faire payer ça etc mais en fait vous en savez rien donc taisez vous voilà bien sûr les hommes 6 ont le droit de parler de la contraception masculine et ont le droit d'émettre les comment dire les réticences à ce sujet et ouais on sait toutes et tous toutes que c'est pas facile et que c'est pas très agréable mais bah en fait voilà finissez finissez votre phrase sur votre avis sur ça et pas sur le reste et c'est tout je crois si vous avez des questions des avis des commentaires bah allez-y et je ferai une vidéo plus en profondeur sur le spok comme on l'appelle syndrome des ovaires polycystiques ou le PCOS polycystic ovary syndrome et ouais si vous avez des questions sur ça aussi n'hésitez pas et je vous envoie plein de bisous plein de câlins et ouais merci enfin si vous n'êtes pas concerné par cette question s'il vous plaît on 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 Sous-titrage ST' 501